Faire réaliser une capsule humoristique sur le thème de la sexualité des élèves de 3e secondaire, c'était un beau défi. C'était vraiment un succès parce que les élèves étaient vraiment ouverts et vraiment dans la bonne humeur. Les élèves étaient contents de voir ce que les autres avaient fait. Donc la réception était très positive. On a un mandat d'innovation. On doit faire une veille technologique et se tenir au fait de la recherche pour arrimer ce qui se fait au niveau des milieux de la pratique et les connaissances sous la recherche. C'est un super beau projet. Il y a une première étape à tout ça. Les jeunes vont avoir à s'informer, à en apprendre davantage sur tous les facteurs qui peuvent guider les choix en matière de sexualité. Oui, on a une touche d'humour, mais on a également des bons messages qui sont transmis et on reste dans quelque chose qui est respectueux. Je suis convaincue que ce projet-là va permettre aux jeunes de faire des bons choix pour eux, d'agir en cohérence avec ce qu'ils sont, mais surtout de vivre des expériences positives dans le futur. Pour faire court, ton fantasme est dû au désir. Le désir de quoi exactement et qu'est-ce que fantasme? Disons que les types d'engagement, c'est comme deux aimants. Le consentement est très important parce qu'il faut dire à son partenaire si on se sent engagé pour le faire dans une lieu sécuritaire. Ouais, t'as tout compris. On peut dire que t'es un bon élève.